La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour! Dakar Demdik est en vedette dans les journaux parus ce mercredi 13 janvier 2021. À la une de Réoumi Quotidien, l'on évoque le duel maître Moussa Diop-Omar Aboun Khatab et ce journal titre des accusations Demdik. À Boncha Bonra, l'enchaîn directeur de Dakar Demdik, maître Moussa Diop répond pied à pied aux accusations de son successeur. En conférence de presse hier, il a annoncé des poursuites et déballées sur la Bamboula d'Omar Aboun Khatab, c'est la note Réoumi qui revient dans les détails à sa page 4. À la une de Vox Populi, maître Moussa Diop brûle Aboun Khatab soutenant que ce DG a acheté un véhicule à 85 millions et recruté ses marabouts avec des salaires de directeur. C'est la Bamboula à Demdik depuis que je suis parti. Soutuant maître Moussa Diop qui annonce aussi une citation directe à son successeur qui est en mission commandée selon lui. Maître Moussa Diop ont déduit que le président Macky Sall l'a poignardé dans le dos. Et dans Welfe Quotidien, il avertit. Macky sait très bien de quelle huile je me lubrifie, déclare maître Moussa Diop qui annonce aussi une citation directe contre son successeur à Demdik. Et aux yeux de Ligue Quotidien, Dakar Demdik symbolise la malgouvernance sénégalaise. Ce journal indexe une voiture à près de 100 millions pour le DG et fait état d'une gestion népotique. Des marabouts et des femmes sont aussi à entretenir au sein de cette société si on en croit ce quotidien. Dakar Nav pendant ce temps est présenté comme le trésor des Portugais par le quotidien Libération qui parle d'une concession de 25 ans à jeter aussi à la poubelle. Selon ce journal, sur les 12 milliards de francs CFA empochés en 2020, la société ne va verser qu'un pour cent du montant à l'État selon les clauses du contrat. Le contrat léonien prévoit que l'État rembourse à Dakar Nav tous ses investissements à la fin de la concession en 2024. Note toujours Libération qui se tient que depuis 1999, Dakar Nav occupe 24 appartements de la Sirne située en centre-ville et paie entre 60 et 80 000 francs CFA par mois. Les ICS, elles aussi, traînent une ardoise de plus de 200 milliards de francs CFA, révèle à sa une Dakar Times journal qui signale un retard de paiement ou refus de payer la redevance minière à l'État. Pendant ce temps, Critique informe que le juge du huitième cabinet hérite du dossier Aïssa Toussédi Diop-Izègue et annonce l'ouverture d'une information judiciaire. Selon ce journal, rien qu'en 2019, elle a retiré plus de 100 millions de francs CFA des comptes d'Izègue pour des vacances en Italie et en Chine. Et enquête révèle comment l'ex a pompé un milliard des comptes, informant aussi qu'entre mars et novembre 2019, plus de 100 millions ont été retirés des comptes d'Izègue pour des vacances d'Aïssa Toussédi et ses parents. Enquête dévoile ainsi une sombre affaire de vengeance et de rancune et donne les détails de ses manœuvres avec des complicités pour s'approprier l'immeuble acquis à 140 millions de francs CFA. Restons dans enquête qui révèle relativement aux vaccins contre la COVID-19 que le Sénégal veut acquérir 200 000 doses de la Chine. La piste chinoise se précise au Sénégal en déduit titre LAS. Mais rien n'est encore joué, semble dire source A qui rapporte le 8 mai de Dakar face à Pékin prêt à mettre à sa disposition 200 000 doses de son vaccin. En effet, selon ce journal, le Sénégal veut attendre de disposer des éléments scientifiques avant d'accepter l'offrande chinoise. L'État en dose chinoise titre pour sa part Le Quotidien qui informe que 200 000 doses sont attendues de Sinopharma. COVAX et Sinopharm au front s'interrogent pour sa part 24 heures qui évoquent aussi le vaccin anti-COVID-19 au Sénégal à sa une. À la une de Réomy Quotidien, l'on évoque la disparition de Diary So et la fuite des cerveaux. Ce journal trouve nécessaire le confinement de nos cadres et va au-delà des faits à sa page 4. À la même page de Direct News, une descente de la DIC en France est réclamée relativement à la disparition de Diary So, nous apprenons. Et Libération nous apprend que l'enquête s'oriente vers une disparition volontaire. Sa famille dans ce journal déclare, je cite, « Nous savons qu'elle va nous revenir bientôt. » Et enquête rapporte les confessions de la maman de Diary So dans sa livraison du jour. Dans celle de l'exclusif, Mamadou Diop de Croix lance un appel aux forces vives. Jotna Ndiok Diam Marlo Akmaki déclare-t-il à la une de ce journal et à la une du témoin. L'on voit Khalifo Sal perdre du terrain à Krayof. Ce quotidien soutient que depuis son emprisonnement, la perte de la mairie de Dakar et de son mandat de député, sans compter l'espacement de ses visites, Khalifo Sal semble avoir perdu du terrain à Krayof son fief. Pendant ce temps, Angou de Falcane corrige Antoine-Félix Diom et Sonko relativement au financement des partis politiques à partir de l'étranger. Dans les colonnes de ce journal, l'ancien patron de la Saint-IF fait des propositions pour un encadrement optimal du financement des partis politiques à la page 4 du témoin. Et à la page 3 de Sud-Cotidien, l'on détaille le jeu trouble du pouvoir concernant la gouvernance dite consensuelle du processus électoral. Et sur la saisine du Conseil constitutionnel pour attaquer la nouvelle loi relative à l'état d'urgence, Abdou Mbaké Dolita, son frère et les députés libéraux, dont les échos, qui signalent de l'angoisse au tribunal créé par un cas de COVID. Et la tribune révèle pour sa part que parmi les 47 personnes arrêtées lors d'une piscine partie aux Almadie, 4 ont été testées positives à la COVID-19. Arrêtées et placées sous mandat de dépôt dans l'affaire Hibatiam, d'Amamar et compagnie sont annoncées à la barre ce mercredi par Réoumi Quotidien. Le Quotidien du Sportstade voit à travers l'affiche Paris Saint-Germain-Marseille de la finale du trophée des champions prévu à 20h, un 99e classico-électrique. L'affiche Modelo Amabaldé aura-t-il lieu 13 mois après sa matérialisation ? L'interrogation barre la une de Sonolombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.